Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler pile à lire estivale puisque c'est le moment, l'été va arriver et du coup il faut sélectionner les 5 livres de ma pile à lire estivale. Donc il y a une chose qui va changer par rapport à la dernière fois, vous avez été tellement peu nombreux à voter pour ma pile à lire printanière que du coup on va repartir sur l'ancienne méthode, ce coup-ci c'est pas vous qui allez décider. Je vais vous montrer les 10 livres et ensuite sur les 10 livres, c'est moi qui piocherai dans un bol comme je faisais avant. Sur les 10 livres, les 5 qui seront sélectionnés, donc je mettrai les 10 noms des livres dans un bol et puis ensuite ça sera sélectionné. On va faire comme ça parce que j'étais un petit peu dégoûtée que vous ayez été si peu nombreux à voter et du coup j'ai dit ok on va repartir sur l'ancienne méthode, ça ira très bien. Il y a un thème pour cette pile à lire ? Oui et non. Je dirais que le thème en fait c'est que j'ai décidé de prendre des livres que je ne sortirai pas de moi-même et justement cette pile à lire est là de justement pouvoir m'aider à sortir ces livres que honnêtement j'irai pas vers eux instinctivement si j'avais un livre à choisir comme ça parce que j'ai envie de le lire. Voilà. Donc il y a 10 livres et du coup à la fin il en restera 5. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer les 10 livres, pour un petit peu peut-être vous parler de pourquoi je ne les ai pas sortis, je ne connais pas forcément les résumés. Très clairement vous savez que moi je ne connais pas les résumés de mes livres parce que au cas où je les lis assez vite je ne veux pas savoir les résumés en tête. Mais je vous dirais pour telle ou pour telle raison pourquoi je ne les ai pas sortis de ma pile à lire. Voilà. On commence tout de suite. Le premier livre que j'ai décidé de sortir c'est Lightyear, c'est le tome 1. Donc c'est de Cass Morgan, éditeuse d'édition Robert Laffont dans la collection R. Cass Morgan c'est l'auteur de la saga Les 100 que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Maintenant en y repensant je me dis que c'était des lectures un tantinet jeunesse pour moi surtout quand on compare par rapport à la série télévisée que j'ai pu regarder. Cette saga je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je ne me souviens plus du tout. En tout cas c'est vrai que je l'ai depuis un petit moment. J'avais même voulu la vendre au mois de décembre sauf que du coup personne n'avait acheté parce que j'ai deux tomes. J'ai ça et j'ai Supernova. Et en fait j'avais voulu les vendre et puis personne ne les avait acheté. Puis du coup je les ai enlevés Vinted et puis j'ai dit peut-être que finalement un jour je les lirai. Et du coup là en regardant ma bibliothèque je suis tombée sur celui-là et j'ai dit Ah mais je les ai encore ! Ouais bah écoute ça tombe très bien dans le thème. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis ce tome 1. Je ne sais pas, je ne suis pas enclin forcément à lire chacun de ces livres. C'est pour ça que je me dis que cette pile à lire serait l'occasion de pouvoir les lire. Donc écoutez je verrai bien s'il sera sélectionné ou pas. Le tome 2, enfin le livre numéro 2 que je vous présente c'est Dry de Neil et Jarot Shesterman. Éditeuse édition, toujours Robert Laffont de la collection R. Ce livre je l'ai depuis un petit moment. Donc j'avais lu la saga La Faucheuse de cet auteur. Et en fait dans ce livre on va parler de sécheresse, de manque d'eau. Et du coup je ne sais pas, j'avais très envie de l'avoir parce que j'avais adoré son écriture de La Faucheuse. Et puis finalement je l'ai laissé dans un coin de ma bibliothèque et je n'ai plus pensé à le sortir. Et du coup là je me dis, été, sécheresse, manque d'eau, je pense que ça ira très bien, que le sujet sera très bien. Donc si jamais il serait sélectionné, je serais super contente. En plus c'est un one shot, pas de saga, donc ça c'est top. Ça veut dire que tu commences, tu termines et puis basta. Donc eh bien on verra bien s'il est sélectionné ou pas. En tout cas celui-là, oui, il me dit bien de lire pour cette pile à lire. Livre numéro 3 c'est La Chasse fantôme de Hermine Lefebvre, éditeuse édition Scrineo. Celui-là il me semble que c'est Dylan qui me l'avait offert pour mon book haul du mois de décembre. Et je n'arrive pas à le sortir. Il faut dire que j'ai lu Yardam de, je ne sais plus qui, mon dieu, je déteste celle qui a écrit, Aurélie Wallenstein. Pardon, j'avais lu Yardam, éditeuse édition Scrineo. Et j'avais été déçue, déçue, déçue de ma lecture. Et je sais que c'est pas la maison d'édition elle-même. Mais du coup c'est vrai que la couverture, l'écriture et tout ça ressemble. Et du coup je sais pas, ça m'a bloquée en fait pour lire ce livre. Alors que je sais que c'est pas du tout la même auteur, que c'est pas du tout le même, eh bien le même univers. Mais du coup ça me bloque, ça me bloque pour le lire. Donc je me dis que cette pile à lire, si jamais il est sélectionné, ça sera vraiment l'occasion pour moi du coup, eh bien de pouvoir le sortir. Et ça serait bien parce que, ben voilà, ce livre à l'époque il m'intéressait quand même bien. Donc ça serait un peu dommage de le laisser, bah de le laisser croupir dans ma bibliothèque. Les livres vont se casser la figure dans pas longtemps je pense. Le quatrième tome c'est Marquer les ombres, le tome 1 de Véronica Ross qui est l'auteur de Divergente et c'est édité aux éditions Nathan. C'est pareil celui-là je crois que c'est Dylan qui me l'avait offert dans mon boucle de décembre. Décidément j'en aurais mis quelques-uns. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle non plus. En tout cas celui-là c'est juste que je l'ai oublié. Mais quand je l'ai reçu j'avais dit, oh je le lirais super vite, j'ai trop hâte et tout, il me donne trop envie. En plus il y a un tome 2 et tout. Et puis finalement, nous sommes au mois de mai. Et on est mimé au moment où je vous tente cette vidéo et je ne l'ai toujours pas lu. Et c'est quand j'ai regardé toujours ma bibliothèque que j'ai fait, ah mais c'est vrai que j'avais ce livre, j'avais oublié que je l'avais. Bon ben du coup, hop, tu le mets dans cette pile à lire. Donc écoutez, je verrai bien s'il sera sélectionné ou pas. En tout cas celui-là c'est un des livres qui me fait envie mais que j'avais du coup oublié. Ensuite, pour le prochain livre, c'est le livre numéro 5. C'est les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Neven, édite aux éditions Paul Fiction Poche. Et bien celui-là, pareil, je l'ai depuis un petit moment dans ma bibliothèque. C'était Emmanuelle à l'époque quand elle avait acheté. Quand elle en avait fait le résumé, ça m'avait donné super envie de l'acheter. Donc du coup, je l'avais mis dans ma rich list. Et un jour, je l'ai trouvé dans ma librairie, je l'avais pris alors que je ne me souvenais plus du résumé. Et là, elle l'a lu il y a quelques temps. Elle l'a lu et je ne sais plus si elle l'a bien aimé ou pas mais il me semble qu'elle l'a bien aimé. Et du coup, là, c'est vrai que quand j'ai regardé ma bibliothèque, j'ai dit Ah, mais toi, ça va un petit moment que tu es là. Je ne me souvenais plus que je l'avais. Justement, quand elle l'a lu, je me disais Ah, ça serait bien que je l'aie parce que je ne l'ai pas et tout. Et puis finalement, vous voyez, je l'ai retrouvé. Donc voilà, j'espère vraiment que je vais aimer si jamais il est sélectionné. En tout cas, voilà, ça serait l'occasion de le sortir. Ça serait cool et pareil, c'est un one shot. Le sixième tome, celui-là, je le sors mais j'ai un peu lé. C'est J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre de Stéphanie Butland, édite aux éditions Milady Poche. Et alors celui-là, Emmanuel, celui-là a été sélectionné dans sa pile à lire printanière. Et elle a été très déçue de sa lecture. Autant vous dire que là, je m'aussi dit, sachant qu'elle a été déçue de sa lecture, je ne vais jamais le sortir. Donc je me dis que du coup, c'est l'occasion, je le mets dans cette pile à lire. S'il est sélectionné, tant mieux, j'espère que j'aimerai. Mais ayant à peu près les mêmes goûts lecture qu'Emmanuel, je ne suis pas sûre que je vais réellement aimer. Et ça me bloque un petit peu. Donc écoutez, s'il est sélectionné, au moins, je le lirai. Ensuite, le septième livre, c'est tout simplement La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, édite aux éditions Le Livre de Poche. Celui-là, c'est pareil. C'est Emmanuel qui m'a fait découvrir cet auteur. Donc Emmanuel, c'est de la chaîne Elisa dans tous ses états, si jamais je ne l'avais pas encore dit dans cette vidéo. Mais bon, je vous en parle tellement dans toutes mes vidéos que je pense qu'au bout d'un moment, vous savez. Elle a lu de cet auteur d'abord ce livre. Donc c'est La Chambre des Merveilles qu'elle a vraiment adoré. Et du coup, je me le suis procuré. Je me suis procuré aussi un autre livre de cet auteur. Et du coup, je les ai laissés attendre dans ma bibliothèque. Et du coup, pareil, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour pouvoir lire un de ses livres. Je sais que celui-là est un livre assez touchant, puisqu'il y a un jeune homme qui a eu un accident. Et du coup, sa mère va réaliser pour lui toutes les choses qu'il voulait réaliser avant de mourir. Il me semble que c'est ça le résumé. Dans tous les cas, je pense que ça va être un peu dur pour moi. Surtout moi, en tant que maman de deux garçons, forcément, je pense que ça va me toucher profondément. Il est tout petit. Donc, j'espère vraiment que je vais apprécier ce livre si jamais il est sélectionné. Huitième livre, alors là, c'est Les Morsures de l'ombre de Karine Giebel, édite aux éditions Pocket. Et je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris. Si, parce que Emmanuel, encore une fois, a parlé de tous les Karine Giebel. Elle en lit de temps en temps. Et en fait, celui-là, je me souviens que quand elle l'avait lu, qu'elle l'avait fait en update lecture, il m'avait vraiment tilté. Et un jour, j'étais dans mon magasin et je regarde toujours les rayons livres, mais sans jamais prendre de livres, c'est rare que j'en prenne. Et là, je l'ai trouvé, je l'ai pris. Je sais que c'est hard. Voilà, je sais que c'est du thriller hard, où ça ne se termine pas bien. Donc, je sais que moi, hyper sensible, ça va être... Je me connais, hein. Ça va être... Je ne sais pas si je vais réussir à finir. Mais bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Honnêtement, je ne sais pas. Et du coup, là, je me retrouve que je l'ai dans ma bibliothèque, que je ne l'ai pas lu, et qu'il serait temps que je le lise. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette pile à lire. Je ne sais pas s'il sera sélectionné ou pas. Honnêtement, s'il n'est pas sélectionné, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. Mais, voilà. Il est petit, donc je me dis qu'avec de la chance, je vais réussir à le lire jusqu'au bout. Mais ça, je pense que c'est le genre de livre qui, s'il est trop trash pour moi, je ne pourrais pas le terminer. Et c'est ça qui me fait un peu peur, en fait. Dans le fait, du coup, de lire ce genre de livre. Mais bon, écoutez, je l'ai, donc, autant que je le lise. En neuvième position, un gros fail de l'année dernière. Le tome 1 de Red Queen, de Victoria Aviard, édité aux éditions Le Livre de Poche. J'avais commencé à le lire. J'avais lu le premier chapitre, et après j'ai arrêté. Pourtant, ce livre, ça faisait des années que je le voulais. J'avais le tome 2 et le tome 3 dans ma bibliothèque depuis je ne sais pas combien de temps. Et j'avais réussi à trouver le tome 1. Donc, du coup, je ne sais plus si on me l'avait offert ou si c'était moi qui me l'étais acheté. Mais je crois que c'était moi qui me l'étais acheté. Et du coup, j'avais dit, quand je l'ai reçu, j'ai dit, tout de suite, je le lis. C'est mort, j'ai trop hâte, là. Ça fait des années que je veux ce tome 1 pour pouvoir commencer cette saga. Finalement, j'ai lu un chapitre. Et puis, finalement, ce n'était pas le bon moment, en fait, pour lire ce livre. Et je me dis que si je ne le ressors pas, je ne sais pas quand est-ce que je le ressortirai. Sachant que le tome 4 est enfin sorti, en grand format, pas en poche. Mais il a enfin sorti. Donc, je me dis que si j'aime cette saga, je ferai bien de me bouger, très clairement. Donc, je verrai bien s'il est sélectionné ou pas. Non, je ne vais pas faire ça. La pile de livres a failli se péter la figure. Donc, on va faire une deuxième pile. Et du coup, le dernier livre que je mets dans cette pile à lire, que potentiellement, vous pourriez me sélectionner, c'est le tome 1 de la duologie Les pluies de Vincent Villeminot, édite aux éditions Fleurus. Je n'ai jamais lu de Vincent Villeminot. Mais je sais que cette duologie a été vraiment appréciée. Ça fait un petit moment que j'ai dans ma bibliothèque. Je ne suis pas sûre de vous l'avoir montré en boucol. Parce que je l'ai eu à peu près au moment où j'ai fait tous les changements de ma bibliothèque. Mais si ça se trouve, vous l'avez eu en boucol. En tout cas, j'ai les deux livres. Et puis finalement, je les ai. Et je ne les ai jamais sortis de ma bibliothèque. Donc, il serait temps. C'est aussi pour ça que je l'ai mis dans cette pile à lire. Donc, écoutez, je verrai s'il est sélectionné ou pas. J'aimerais bien pour le coup celui-là. Parce que ça me fait un petit peu penser à une saga que je regardais sur Netflix. Où justement, il y avait une pluie. C'était quoi la saga ? C'était avec le jeune homme là ? Ce n'était pas les pluies d'ailleurs le titre ? Je ne sais plus. Si je retrouve le nom, je vous le dirai. Mais c'est une saga où c'est qu'il y a une grande soeur et son petit frère qui sont enfermés dans un bunker par leur père. Et en fait, parce qu'il va y avoir des pluies qui vont tuer tout le monde. Dès qu'on se met sous la pluie, on meurt. Et du coup, ils vont devoir se protéger. Et un jour, il y a quelqu'un qui va les faire sortir du bunker. Et ils vont devoir parcourir un petit peu tout le monde pour chercher des rescapés. Sauf qu'en fait, le père n'est pas réellement mort. C'est un scientifique. Il aurait introduit... Son fils serait le remède à cette pluie que c'est lui qui a créé. Toute une histoire ! Je ne sais plus c'est quoi le titre. C'est tellement passé sur Netflix. Il y a tellement de monde qui l'a partagé. Je pense que vous devez savoir. En tous les cas, je pense que ça doit ressembler. Je pense. Donc on verra bien. Du coup, je viens de faire les papiers. Alors je me suis rendu compte que le papier sur lequel j'ai écrit est transparent. Donc pour ne pas croire que je triche ou quoi que ce soit, ce que je vais faire, c'est que je vais les bouger comme ça. Et je vais vous regarder. Et je ne vais pas regarder mon bol. Comme ça, je suis sûre que je ne saurais pas quel livre je sélectionne. Donc le premier que j'ai sélectionné, je ne regarde toujours pas. C'est quoi ? C'est La chasse fantôme. Donc si je commence à faire ça. Celui-là. Pardon. Donc c'est celui-là, le premier livre que je vais devoir lire pour la période estivale. Ensuite, le deuxième livre. Donc je mélange avec ma main. Donc c'est celui-là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est Light Fears. Donc c'est celui qui s'est cassé la figure. Donc celui-là, ça sera le deuxième livre que je devrais lire. Ensuite, mélanger, mélanger, mélanger. Hop, je prends au pif. Donc c'est... Ah bah c'est Dry. Bah décidément, j'ai l'impression que je vais avoir les cinq premiers que j'ai. Bon, on verra bien. Ensuite, nouvelle sélection. Hop. C'est quoi ? Red Queen. Eh bah écoutez, je ne pensais pas qu'il serait sélectionné celui-là. Donc hop. Red Queen. Donc ça en fait quatre. Et du coup, il en reste un. Donc hop, hop, hop. On tourne, on tourne, on tourne. Et ça sera celui-là. Les pluies. Ah, je suis trop contente. Donc. Hop. Donc voilà. Ça va être la sélection que je vais devoir lire pour ma pile à lire estivale. Alors je suis un petit peu dégoûtée. Parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait le candy gible. Parce que sinon, je ne sais pas quand est-ce que je vais le sortir. Et j'aime tout ce qui me rappelle le truc. Là, j'aurais bien aimé qu'il soit sélectionné. Mais bon, c'est comme ça les piles à lire. On sélectionne comme on peut. Donc du coup, voilà. Les cinq gagnants de ma pile à lire estivale. Attendez. On ne voit pas Red Queen. Voilà. Donc ça va être une sacrée pile à lire. Parce qu'on a du coup, un petit peu du... Ben, ce n'est pas du post-apo. Mais j'ai envie de dire si. C'est un petit peu la fin du monde. On a de la dystopie, je dirais. Ensuite, on a la chaise sécheresse. On a un truc dans l'espace, je pense. Et ensuite, on a un truc que je ne sais pas du tout ce que c'est. Non mais c'est génial, mes descriptions de pile à lire, moi. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner. J'espère vraiment que je vais apprécier ces lectures. Je sais très bien que peut-être il y aura plus de déceptions que sur ma pile à lire printanière. Puisque c'était que de la romance. Mais en tout cas, voilà. Ça me donne bien envie. J'ai déjà hâte de les lire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu un de ces 5 livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis du coup, je vous laisse. Je vais aller ranger tout le bordel que j'ai foutu autour de moi. Du coup, à bientôt pour une future vidéo.